ok donc on continue encore sur notre deuxième phase en fait on a pris la première c'était la promesse d'apport on a vu maintenant on va maintenant réaliser c'est à dire que les promesses qui ont été faites dans le cadre de l'apport des apports en nature on va les remettre dans la comptabilité de l'entreprise donc du coup ici ce qu'on avait dit au premier il avait apporté une licence il avait apporté un bâtiment un terrain bâti qu'il avait apporté un bâtiment industriel du matériel industriel et autres nous allons comptabiliser ici donc le premier la licence qui est une immobilisation incorporelle donc on va mettre dans le compte 21 22 le compte 21 22 licence ensuite le compte bâtiment on va parler des bâtiments donc ici il faudrait que lorsque vous passez parce que vous faites votre comptabilisation faudrait que les comptabiliser en fonction des grandes dons du coup vous n'allez pas avoir des comptes 23 en premier lieu et les comptes 21 en second lieu non il faut les classer par rapport à l'autre ici les immobilisations incorporelles viennent en premier lieu ensuite viennent les immobilisations viennent les bâtiments et les terrains parce que le terrain normalement la comptabilité le terrain c'est le compte 22 donc vous allez avoir ici le compte 22 le bâtiment c'est le compte 22 31 donc terrain bâti le terrain bâti ensuite vous allez avoir le compte 23 23 11 bâtiment industriel ensuite vous allez avoir le compte 24 11 matériel industriel ensuite vous allez avoir le compte 411 créances clients clients donc le premier montant licence on arrête que le montant il était de 30 millions ensuite bâtiment 20 millions ensuite bâtiment industriel 150 millions matériel industriel 50 millions et créances clients 40 millions donc 21 22 22 31 23 11 24 11 41 11 ensuite on va le mettre dans un compte spécifique ne vous n'oubliez pas qu'ils aient fait un emprunt donc l'emprunt va être comptable dans un compte 16 donc ici l'emprunt vient au crédit donc 16 donc 16 on le décale un peu sur la droite emprunt emprunt bancaire le montant le montant de l'emprunt bancaire il est de 50 millions donc le compte qu'on avait précédemment débité le compte 46 13 c'est ce compte que nous avons mouvementé à chaque fois que nous allons passer des écritures donc on va mettre ici au compte 46 13 le montant de ce compte 16 13 il est de combien il sera de 240 millions donc on va mettre ici 240 millions donc on va avoir ici en termes de libérer la réalisation des apports en nature ici dans notre première phase comme je l'ai dit ici on a parlé d'abord de la promesse ensuite on a supprimé le compte 46 on a annulé le compte 46 11 par le compte 46 13 et on a fait l'appel c'est à dire du compte 10 11 on a affecté ce montant dans le compte 10 12 ensuite on a procédé à la réalisation des apports les apports en nature et en numéraire on a fait d'abord les apports en nature on va maintenant passer les écoutures des apports en numéraire on a dit que tout simplement les apports en numéraire étaient remis entre les mains du notaire donc lorsque les apports en nature sont remis entre les mains du notaire c'est une tierce personne il s'agit au fait d'une tête donc du coup on va mettre le compte 47 32 le compte 47 32 c'est le mandataire donc quel est le mandataire ? le mandataire c'est le notaire le mandant c'est tout simplement l'entreprise on a dit que le montant de l'apport en numéraire il était de 60 millions l'apport en nature il est de 240 millions l'apport en numéraire 60 millions ensuite on va mettre ici le 47 32 mandataire 30 millions donc d'ici l'apport en numéraire on va mettre le compte 46 comme tout le tour toujours on monte le compte 46 13 du montant de 60 millions donc ici le montant qu'on met c'est la réalisation des apports en numéraire n'oubliez pas à chaque fois de mettre les dates on a dit que les apports ici étaient faits le 20 9 20 mois de 26 n ici on met dito continue ensuite on a dit que tout simplement le notaire prenait une partie de cet argent là il prenait 5 millions qui étaient considérés comme ses honoraires et il prenait 500 milles en termes de frais d'acte donc ce montant là les 5 millions en plus les 500 milles vont venir diminuer le montant de la valeur en numéraire qu'il doit déposer au niveau de la banque donc lorsqu'il va déposer ce montant au niveau de la banque il faudrait qu'on matérialise au fait la diminution de nos 60 millions ici donc ici on va mettre ici le 521 puisqu'ils déposent sur le compte de l'entreprise donc on va mettre ici tout simplement le compte 10 11 10 11 non on va d'abord matérialiser l'élément donc 521 ensuite on a dit qu'ils supportent des frais d'honoraires donc les frais d'honoraires sont matérialisés dans le compte 63 les honoraires 63 24 ensuite les frais d'acte 63 25 en contrepartie du compte que nous arrêtons d'éviter ici que le compte 47 32 donc on va les créditer pour le solde 47 32 donc le montant de 500 millions on va avoir ici le 63 23 5 millions ensuite 500 mille donc 60 millions moins 5 millions ça va faire ici exactement 4 4 millions 500 mille donc le montant global alors de 60 millions ici chez le notaire donc on remarque que les associés ont apporté 60 millions dans ces 60 millions qui devaient être déposés à la banque le notaire a prélevé 5 millions en termes d'honoraires ces honoraires ici il a prélevé 500 mille enfin de frais d'acte qui devait être normalement en termes de frais d'enregistrement donc les frais d'acte et là le montant qu'il a déposé en banque est maintenant de 54 millions 500 mille ensuite on va passer notre dernier écriture ici donc là ce qu'on a mis ici c'est bon ensuite on aurait ensuite fait d'acte et là on va mettre ici mandatel lorsque ce compte a été comptabilisé on va maintenant l'affecter c'est à dire que il s'agit maintenant du capital social souscrit verser mais non amorti c'est à dire non encore rembourser donc ce compte là va au fait dans le compte social de l'entreprise donc du coup le compte qu'on avait débité on avait crédité ici le compte 10 12 va être soldé par le compte 10 13 donc si vous remarquez bien vous voyez qu'on avait d'abord utilisé le compte 10 11 ensuite le compte 10 12 maintenant on va utiliser le compte 10 13 donc on va débiter sur le compte 10 12 pour le solder par la contrepartie du compte 10 13 le compte 10 12 c'est capital social social souscrit appelé non c'est maintenant que les éléments ont été versés au niveau de la comptabilité au niveau de la banque et au niveau de l'entreprise il faudrait qu'on matérialise cette écriture là donc du coup ça va être ici capital social souscrit appelé verser maintenant n'a menti du même pointant de 300 millions donc ici on va mettre ici constatation tout simplement on va mettre ici réclassement donc lorsqu'on fait la construction de l'entreprise et qu'on a une libération intégrale une libération totale la première critique on passe d'abord la promesse d'apport dans la promesse d'apport vous allez vous faites constater les apports en nature et en numérin donc l'apport en nature ça sera dans le compte 46 11 l'apport et l'associé et le compte 46 12 l'apport l'apporteur au fait l'associé en numérin donc du coup vous allez verser ce compte là en contrepartie du compte 10 11 capital souscrit non encore appelé capital souscrit non encore appelé ensuite vous allez au fait solde et le compte 46 12 par le compte 46 13 donc le compte 46 13 est débité par le compte 46 11 et le compte 46 12 c'est mon tension affecte dans le compte 46 13 par la suite on fait l'appel réellement donc on fait l'appel donc en faisant l'appel on va solder le compte 10 11 par le compte 10 12 maintenant lorsque l'appel a été fait il faut maintenant réaliser c'est à dire qu'il faut maintenant donner ce qu'on a promis de donner donc du coup ici on va comptabiliser tout ce qui est apport en nature dans la comptabilité de l'entreprise c'est ce que nous avons fait en contrepartie du compte 46 13 ensuite l'apport en numérique lorsque nous passons par une pièce personne appelée notaire donc c'est un mandataire on passe en paix l'écriture 47 32 donc ici normalement c'est comme si on passait par un compte débiteur au fait divers donc un débiteur divers c'est le débiteur c'est le nom d'un qui doit de l'argent maintenant à vos associés donc le compte 47 32 est mouvementé par le prix du compte 46 13 ensuite on sort le compte 47 32 par le compte banque le compte de l'honoraire du notaire et le compte de des frais d'acte ensuite il faut maintenant passer du compte 10 12 puisque au départ on parlait du capital souscrit non encore versé mais est-ce que puisque maintenant ce montant là a été réellement baissé il faut le matérialiser à travers le compte 10 13 donc capital souscrit appelé versé mais non encore à moitié lorsqu'on parle de non à moitié c'est que le capital n'a pas encore été remboursé donc une partie n'a pas encore été donné un emboissement aux associés qui ont apporté de l'argent donc ainsi nous allons arrêter là aujourd'hui et on va continuer la semaine prochaine avec les deux éléments des fonds propres merci de m'avoir suivi la 3d ou le suivi d'école au sénégal d'accord à école au sénégal c'est facile tu n'as qu'à te connecter à école au sénégal les leçons sont beaucoup plus détails